Les dernières déclarations de Tony Estanguet, président du comité de candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2024, concernant la possible intégration de l'e-sport au sein du CIO, ont relancé le débat sur la comparaison entre le sport et l'e-sport. Cette comparaison qui a priori paraît évidente, mais cependant en lumière, à la fois une méconnaissance du phénomène e-sportif, les lacunes définitionnelles du sport et la limite des analogies de forme entre ces deux pratiques sociales contemporaines. Ce que je vous propose, c'est que de manière assez pragmatique, nous confrions les quatre critères de définition du sport que nous avons exposés dans une autre vidéo au phénomène e-sportif, afin de mettre en lumière à la fois les points de convergence et les points de divergence entre ces deux pratiques. Concernant le premier point, à savoir la pertinence motrice de l'activité, c'est peut-être là le talon d'Achille de la comparaison entre le sport et l'e-sport, puisque pour beaucoup de personnes, l'e-sport est une activité sédentaire dans laquelle le corps est très peu engagé. La réalité est tout autre, si ce n'est peut-être quelques Jeux pratiqués de manière e-sportive, la grande majorité des Jeux et des disciplines e-sportives nécessitent de la part du pratiquant qu'il mette en place une dextérité motrice qui soit plus performante que celle de son adversaire. Effectivement, difficile de demander à quelqu'un d'autre de jouer à notre place. Il en résulterait un résultat bien différent. Aujourd'hui, selon les types de Jeux, les compétences qui vont être développées d'un point de vue physique par les joueurs vont nécessiter de sa part qu'il soit habile avec la main qui va contrôler la souris, qu'il soit habile de ses doigts pour reproduire des patterns moteurs sur les différents périphériques de contrôle dans des timings qui peuvent être extrêmement précis et donc vont déterminer grandement le gain ou la perte de la partie. Donc de ce point de vue-là, l'e-sport est bien plus proche du sport que ne le sont les échecs par exemple. Concernant le second critère, à savoir celui de la compétition, force est de constater que l'e-sport mime de manière extrêmement forte l'organisation compétitive du sport. A savoir, de la même manière que l'on parle de saison sportive, il existe des saisons e-sportives avec des périodes de pré-saison dans lesquelles généralement les joueurs ne pratiquent aucune compétition et qui correspondent pour les éditeurs et les développeurs de jeu aux périodes de rééquilibrage annuel du jeu ou alors de sortie d'une nouvelle itération du jeu comme par exemple passer de FIFA 17 à FIFA 18. Et puis des périodes de temps fort avec des tournois qualificatifs, avec des événements majeurs au niveau à la fois national et international en vue d'atteindre les finales nationales et internationales des championnats du monde. Donc cette organisation va alors créer du suspense et de la spectacularité pour les spectateurs. Ce qui fait que là encore, l'e-sport se rapproche énormément du sport au niveau de son activité compétitive. Concernant le troisième critère qui est celui de la réglementation, de la codification de l'activité, si dans un premier temps la pratique du jeu vidéo placer le logiciel comme étant le seul arbitre de la pratique, puisque, pour le dire plus simplement, tout ce que le programme accepte est autorisé, à partir du moment où il y a confrontation entre deux joueurs par l'intermédiaire du jeu vidéo, apparaît un phénomène de triche. Pour pouvoir contrôler finalement ce phénomène de triche, les organisateurs d'événements sont obligés de mettre en place des règlements cette fois-ci explicites qui vont notamment déterminer les conditions de participation, les conditions de victoire, le format des rencontres, le matériel qui est proscrit et autorisé, les comportements qui sont proscrits et autorisés à la fois dans le jeu mais également hors du jeu, le rôle des arbitres, ainsi que le répertoire des sanctions qui va par exemple de la perte d'une manche jusqu'à l'exclusion, voire la suspension temporaire du joueur sur la période du championnat. Donc là encore, l'e-sport se rapproche énormément du sport et est même doublement codifié, à la fois de manière implicite par le programme qui offre un cadre d'affrontement identique à l'échelle internationale et de manière explicite par les organisateurs qui assure une opposition équilibrée entre les différents pratiquants. Enfin, concernant le critère de l'institutionnalisation, c'est peut-être là où l'e-sport va s'éloigner le plus du sport puisque si le sport est institutionnalisé de manière fédérale par les ministères des sports de chaque pays, l'e-sport, pour sa part, éparpille son institutionnalisation au travers de trois modèles. Le premier qui est associatif, c'est-à-dire que ce sont soit les communautés de joueurs qui se regroupent et qui organisent de manière très informelle leur propre regroupement compétitif, soit des associations déclarées en préfecture qui organisent des compétitions régulières à travers soit le département, la région ou bien le pays. Enfin, quatrièmement, en ce qui concerne le critère institutionnel, c'est peut-être là où l'e-sport s'éloigne le plus du monde sportif. En effet, aujourd'hui en France, l'e-sport s'éparpille au travers de trois modèles institutionnels. Le premier associatif concerne des communautés de joueurs ou bien des associations loi 1901 qui vont organiser elles-mêmes leurs propres compétitions de manière régulière ou alors épisodique à l'échelle soit départementale, soit régionale, peut-être même nationale. Ces compétitions connaissent une faible médiatisation et concernent principalement le circuit amateur, voire semi-professionnel de l'e-sport. Un deuxième modèle, cette fois-ci privé, connaît pour le coup une forte médiatisation, concerne les circuits compétitifs majeurs des joueurs professionnels. Dans ce cas-là, deux possibilités. Soit l'éditeur de jeu lui-même organise son propre circuit compétitif, c'est le cas par exemple de Riot Games pour les championnats du monde de League of Legends, ou bien alors l'éditeur de jeu va déléguer à un organisme privé spécialisé dans l'événementiel e-sportif l'organisation des événements. C'est le cas par exemple de l'Electronic Sport League ou bien encore de l'Electronic Sport World Convention. Enfin, depuis peu, un nouvel acteur entre en jeu, ce sont les autorités publiques. En effet, en France, depuis 2016, et la loi sur la République numérique, l'e-sport est reconnu par le ministère des Finances et de l'Industrie. Le rôle de l'État dans ce cas-là est alors de légiférer à la fois sur les compétitions, mais également sur les joueurs professionnels en leur proposant des contrats qui leur offrent une protection, à la fois en termes de sécurité sociale, en termes de chômage ou bien en termes de licenciement abusif. Donc, nous assistons à un véritable éparpillement de l'institutionnalisation de l'e-sport qui l'écarte finalement de la définition du sport telle que nous l'avons vu. Mais cette institutionnalisation privée n'est pas sans rappeler un autre modèle que l'on retrouve dans le sport et qui est notamment celui des X-Games qui sont les compétitions de sport dits extrêmes et qui est organisée par le média nord-américain ESPN ou bien encore par toutes les activités sportives qui sont promues par l'entreprise Red Bull comme par exemple le Rampage en VTT ou bien les championnats du monde de plongeon de falaises. Cependant, le cas français est une particularité. Difficile d'essentialiser la comparaison entre le sport et l'e-sport seulement à une seule nation. En effet, cette reconnaissance institutionnelle s'avère être hautement culturelle. Si en France, l'e-sport n'est pas reconnu comme un sport, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. La Corée du Sud, exemple le plus marquant qui depuis 2000 reconnaît la pratique e-sportive par le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme a été le pionnier mais d'autres pays à sa suite ont suivi le même exemple comme par exemple l'Italie, la Russie ou bien encore dernièrement les Philippines ou bien encore le canton de Genève. Donc l'e-sport se place en marge du monde sportif mais ne vient pas forcément chercher à le remplacer mais plutôt à en offrir une extension pour imaginer un nouveau dispositif pour le sport des prochaines années à venir.